Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien ! On est dimanche 2 orctobre, c'est orctober. Il est 19h03 et comme tous les dimanches soirs, on se retrouve pour les précommandes de samedi prochain de Games Workshop. Samedi 8 orctobre et du coup on précommande et chez vous du coup le samedi 15 orctobre ou chez votre magasin, tout ça vous connaissez la chanson. Et les précommandes ça a lieu, oui ça commence à 11h, donc samedi prochain 11h. Et il y a du lourd, littéralement en plus, enfin pas en poids de figurine mais en imaginé, vous allez vite comprendre. Donc on commence ce petit orctober justement avec un OBS en bonne posture avec son best friend, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Le champion de l'empereur du coup c'est, on en a déjà parlé, le Bayard's Revenge, qui est une, comme vous l'avez là juste à gauche, l'illustration fort connue d'il y a longtemps. Je crois même que c'était la cover du Codex Black Templar V3, je crois, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est pas impossible non plus. Donc cette figurine aussi belle soit-elle, oui oui, ne sera disponible que quelques temps en précommande. Ça commence du coup préco le 8, et vous avez donc deux semaines complètes jusqu'au dimanche 23 octobre, orctobre pardon pour la précommander. Ils n'ont pas donné d'heure. Donc, je vais, arrêtez c'est pas ça que je voulais faire, je voulais pas ouvrir VLC. Je vais vous dire plutôt, vous avez du 8 octobre 11h jusqu'au 22 octobre, donc le samedi 22 octobre minuit, enfin 23h59 pour la précommander. Et si vous faites ça, vous êtes garantis d'en avoir une, c'est obligatoire. Voilà, je n'ai aucune idée de si ça sera une figurine qui sera livrée sous 80 jours, ou si c'est une figurine qui en fait sort le 15, mais il y a une semaine de plus pour l'acheter. Vraiment aucune idée de ça, on verra, et ça sera réponse du coup samedi prochain à 11h, pour voir sur le côté de la précommande qu'est-ce qu'il y aura écrit. Et voilà, donc du coup, est-ce que vous allez la commander ou pas ? Dites-moi en commentaire, moi c'est InstaBuy Direct. Vraiment, elle est beaucoup trop belle pour ne pas l'acheter. Mais du coup, vu que je n'ai pas encore acheté Champion de l'Empereur, je me demande... Enfin non, mais non, mais non, il y a problème de soc je pense pour la jouer. On verra, je reparle à plus tard. Si jamais vous adorez les Black Templars et que vous êtes en manque de Elbrecht, il arrive dans un petit roman, Le Chevalier du Trône, Night of the Trone, en anglais seulement pour l'instant, sûrement traduit bientôt, bien évidemment. C'est tout pour 40k, on passe à Age of Sigma avec le Battle Tom Luminette Rhym Rhym Lord. Donc du coup, en version standard, VF et VO si vous voulez. Et en version collector, uniquement en VO, puisque je vous le rappelle, les codex collector en VF, c'est uniquement pour les boîtes de lancement, comme par exemple la boîte Votan qu'on a eu il y a très peu de temps. Donc, le Battle Tom Luminette qui vient avec sa petite boîte Vanguard qu'on ira vérifier en termes de prix. Est-ce que, à quel point c'est rentable, parce que c'est toujours rentable, mais à quel point, this is the question. Et on va aller voir ça juste après, à la fin de cette petite vidéo. Vous avez bien évidemment aussi les Warscroll cards Luminette qui sont toujours avec. Enfin, à chaque fois qu'il y a un Battle Tom qui sort, il y a les Warscroll cards avec. À chaque fois qu'il y a un codex qui sort, il y a les cartes avec. Et bien évidemment, leurs dés. Pour le coup, je ne les trouve pas folichons. Parce que moi, j'ai les dés de la boîte de l'époque, là, qui étaient jaunes transparents. J'aime bien un peu les dés jaunes transparents. Alors, c'est moins cool pour voir. On voit beaucoup mieux là-dessus, ça c'est sûr. Mais, en fait, les dés qu'on voit, qu'on voit bien, on en a déjà beaucoup en vrai. Donc, je ne sais pas, de temps en temps, un petit peu de folie. C'est rigolo, là, c'est juste des dés bleus avec un symbole Luminette au-dessus, quoi. Enfin, voilà, c'est dommage. Également, en préco, et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Pas là comme ça d'un seul coup. Je pensais que ça allait être un peu plus tard. Mais d'un autre côté, déjà le 2 octobre, Noël, c'est dans 2 mois et 22 jours. Donc, à un moment, les gens ne vont pas acheter, ça arrive, mais c'est très rare d'acheter les cadeaux de Noël le 24 pour le soir. Donc, il faut que tout soit prêt au moins 3 semaines avant Noël, quoi. Genre, maximum, 1er décembre, il faut que tous les bons trucs soient sortis. Et donc, du coup, finalement, vu qu'il reste également un Battle Tom de la Destruction à sortir après, dont on ne sait pas grand-chose, en fait. Et, bien évidemment, enfin, pas le Battle Tom, mais sûrement la boîte de démarrage Slave to Dark Knight, vous savez, avec le Battle Tom Collector, le nouveau Prince Démon, les nouveaux Chosen, et des Ogroïdes, je crois, je ne suis plus sûr. Mais ça, normalement, si j'ai bien suivi, ça sort pour Noël, sûrement. Et donc, du coup, il faut un peu se bouger les fesses. Donc, le Battle Tom Sons of Behemoth ressort très bientôt, et avec lui, du coup, le King Brod, et l'autre version de figurine disponible avec ce nouveau kit. Donc, c'est l'ancien kit du Mega Gargant, avec une grappe en plus qui vous permet de faire deux nouvelles versions de Mega Gargant. Et, en fait, ils ont fait comme les Chevaliers Impériaux, vous savez, je vous l'avais déjà dit, à la base, les Chevaliers Impériaux, ils sont sortis en deux versions, puis en cinq, et après, ils en ont rajouté une sixième, au final. Donc, il n'est pas impossible que, à la prochaine version du Battle Tom Sons of Behemoth, en V4 d'AOS, du coup, V4 qui devrait sortir normalement, si tout se passe bien, en 2024, bien évidemment, je vous le colle, et bien, il n'est pas impossible qu'ils rajoutent encore une petite grappe pour en faire une sixième version, du coup. Voilà, voilà. Alors là, c'est un petit peu chelou. Je ne m'attendais pas trop, pour le coup. Les géants, donc les Man Crusher Gargant, ils étaient vendus par boîte de 1, il y a longtemps, à combien ? À 45 euros, je crois, ou à 50 euros, ou peut-être un truc comme ça, enfin, il y a longtemps. Puis après, ils avaient augmenté, et puis, quand le Sons of Behemoth, du coup, actuel, enfin, le codex actuel, qui est du coup, périm, samedi prochain, était sorti, ils ont ressorti ça en boîte de 2. Alors, est-ce que c'est toujours là en vente, là, tout de suite ? Destruction, Sons of Behemoth, bah non, regarde, que 5. Ah si, voilà, en boîte de 2 à 105 euros. Et bien, cette boîte, elle va disparaître, totalement disparaître, pour faire place à une boîte de 1, donc, retour en arrière sur ça, et, alors, ça, je ne l'avais pas venu du tout, une boîte de 3. Voilà, donc, alors, enfin, je viens de dire que la boîte de 2 disparaissait, mais peut-être pas, en fait, parce que, du coup, elle n'est pas no longer available, elle est temporairement en rapture de stock en ligne, et donc, du coup, en fait, on pourra en acheter 1, 2 ou 3, d'un seul coup, peut-être. Voilà, je suis parti du principe qu'elle allait disparaître, parce que, très souvent, quand il y a une nouvelle boîte chez Games, les anciennes disparaissent, mais c'est pas dit, en fait. Réponse, samedi prochain. Mais, du coup, voilà, ça serait assez rigolo de pouvoir en acheter, du coup, par 1, par 2 ou par 3. Ça dépend de ce dont vous avez besoin. Voilà, donc, why not ? Peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des listes avec 3, et peut-être qu'ils ont râlé, donc, du coup, ils se sont dit, bon, ben, ceux qui ont acheté une boîte de 2, maintenant, ils peuvent acheter une boîte de 1, et ceux qui n'ont pas encore acheté, et qui veulent commencer, et qui veulent faire la liste typique avec les 3 géants, ben, c'est la boîte de 3 direct, et on n'en parle plus. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Si jamais vous jouez Sons of Behemoth, dites-nous en commentaire si ça joue souvent par 3, parce que c'est assez chelou, je trouve, d'avoir une boîte de 3, comme ça, en fait. D'ailleurs, je trouvais ça chelou qu'ils aient fait une boîte de 2, ben, alors, une boîte de 3, tu vois, rigolo. Avec eux, bien évidemment, des dés, et les dés qui sont, ben, pareil, un peu comme les luminettes, pas foufous, quoi, c'est juste que le 6, c'est un pied. Voilà. Voilà, voilà, quoi. Je trouve qu'on a vu mieux, niveau dés, mais c'est pas grave. En fait, je trouve qu'on a vu mieux, surtout pour 32,50€, quoi. Il n'y a même pas de petit effet, et tout, comme les dés Arui Sérési, Sons of Behemoth, ou quoi, sur lesquels j'ai failli craquer la dernière fois que je suis passé à Kuchura. Mais 32,50, ça fait beaucoup pour 20 dés, quoi. Mais là, il n'y a même pas de petit effet, et tout, on est sur une couleur unie, et tout, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Fini pour Age of Sigma, on passe à Warhammer Arui Sérési. Ça, c'est bien. Le Landraider Frotteus, qui est du coup, une version un peu plus petite du Spartan. Voilà, enfin, je vous laisserai aller voir les règles, tout ça, tout ça. On n'en a pas trop parlé de celui-là, parce que quand il a été révélé, j'étais en train de mourir dans mon lit des suites du Covid-19, sûrement. Fini, je n'ai pas fait de test, mais sûrement ça. Et donc, du coup, je n'en avais pas trop parlé. Mais c'est un char que j'aime beaucoup. Je le trouve tout choupi, en fait, parce qu'il est beaucoup plus... Et en fait, il est aussi long, aussi haut, mais beaucoup plus... Compressé. Voilà, c'est ça que j'ai le mot que j'ai cherché au milieu. Et je le trouve tout choupi. Tout choupinou. C'est un petit Landraider choupi. C'est bizarre de dire ça pour un Landraider, mais voilà, c'est ce que ça m'évoque. Et je l'aime bien. Donc, du coup, je précommande de ce beau petit Landraider tout choupi. Samedi prochain ? Samedi 8 octobre, bien évidemment. Et d'ailleurs, il est jouable, bien évidemment, à Warhammer 40 000. Et vous pourrez, avec, rouler sur des orques pour les étaler, pour fêter le mois d'octobre. Ensuite, les kits... Alors ça, c'est chez Forgeworld, ça. Les kits d'amélioration World Eaters pour M4-2 sont en Made to Order. Également, les épaulières M4 World Eaters, mais aussi les épaulières M4-2 World Eaters, mais aussi les épaulières Kataphracty World Eaters, mais aussi... Je vais arrêter de dire ça comme ça. Les épaulières M4-3 Blood Angels et les torses M4 Blood Angels qui seront, du coup, en Made to Order. Est-ce qu'ils ont donné la longueur ? 11 jours. 11 jours de Made to Order. Donc, attention ! J'ai oublié ça. Les précommandes Forgeworld, ce n'est pas... Ratez, c'est pas ça. Ce n'est pas le samedi, mais le vendredi. Donc, du coup, ça commencera le vendredi 7. Et ça devrait sûrement s'arrêter le dimanche 16, je le présume. Pour ces petites précommandes de Made to Order. C'est-à-dire fait... Le Made to Order, je m'avais demandé une fois, c'est fait à la demande, en fait. C'est pour ça que les délais sont longs et tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent d'avoir les commandes. Et s'ils en ont, je ne sais pas moi, 3252 à faire, ils en font 3252. Voilà, c'est le principe des Made to Order. C'est pour ça que ça arrive sous 180 jours, en général. En tout cas, sur le site de Games, je n'en ai jamais commandé un seul sur le site de Forge, mais je présume que c'est la même chose. Voilà, donc c'est tout pour tout ça. Les figurines, on a fini pour les figurines. On passe à la Black Library. Library, Library, Library et Library, oui. Brotherhood of the Storm qui sort en audiobook. Legacy of Betrayal qui sort en audiobook également. Tout comme Scourge of Fate. Et c'est tout pour la Black Library. Et là, on arrive dans le truc mignon de la journée. Alors ça, c'est de la merde. En vrai, c'est de la merde. C'est du marketing. Plus, plus, c'est une putain de chaussette Imperium. Et une putain de chaussette Noël Imperium, un peu KO, un peu Noël, un peu tout ça. Mais j'ai tellement envie d'en acheter une paire. En vrai. En vrai. En vrai, je ne ferais pas trop une putain d'intro de vidéo comme ça, en short, avec les chaussettes remontées, et je fais, hé hé, salut ! Bref, j'arrête. Arrête, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Arrêtez, ne m'obligez pas à re-enregistrer ma vidéo depuis le début quand même, s'il vous plaît. Ça m'arrange. Non, mais elles sont cool aussi. Ah, moi, je suis vraiment une groupie de merde. Bref, vous avez des petites chaussettes si jamais ça vous tente. Et chez Warhammer+, un petit rapport de bataille très Orctobre, bien évidemment, avec des Evil Suns, du coup, je présume. Donc lui, il va plus vite. Il va plus vite qu'un autre Orc qui serait peint d'une autre couleur. Contre du Crimson Fist. Ça, c'est rigolo, ça. Des ailes et des plumes en masterclass. Ça, c'est intéressant comme tuto. Et l'Imperial Mour... Wow, volume 9 ? Wow, c'est vieux, ça. Et deux White Dwarfs qui arrivent sur le Warm-Up Vault. Et on a fini pour tout ça. Ah oui, rappelez-vous qu'il y a les événements. Mais les événements, j'en ai parlé dans la vidéo de news de lundi. Donc du coup, vous pouvez aller la voir si jamais ça vous intéresse. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez bien évidemment à vous abonner. Il n'y a pas de mal, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez partager la vidéo. Je ne le dis pas souvent, mais le partage, c'est la clé. C'est vraiment très sympathique. Et ça aide beaucoup la chaîne de manière générale. Voilà, voilà. En ce moment, je suis en train de tourner une... Enfin, en train de tourner, non. Je suis en train de monter une vidéo. Et j'espère qu'elle sortira demain sur ma chaîne principale. Au pire, elle sortira mardi. Et elle s'appelle Sobrement. Je vous le dis ou je ne vous le dis pas ? Moi, je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas, mais ça parle de peinture et de Space Marine. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo sur ma chaîne secondaire. Ciao, ciao ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! J'ai... Ouh là ! Je suis désolé ! J'ai oublié ! J'ai dit qu'on calculait le montant de la boîte, là ! Heureusement que je n'ai pas appuyé sur raté l'enregistrement, hein ! Ouh là là ! Eh bien, merci si vous êtes resté jusque là ! Ou alors, si vous êtes revenu en vous disant « Qu'est-ce qu'il a foutu ? Comment ça se fait que la vidéo est plus longue ? » Alors qu'il vient de dire au revoir ! Eh bien, ça se fout que j'ai oublié ! Voilà, voilà ! Hop là ! Luminette ! Luminette ! Euh... Qu'est-ce qu'on a dans cette belle boîte ? On a des archers par 10, des lanciers de 4, 6, 8... 2, 4, 6, 8, 10 par 10, des maîtres des épées de la mort qui tue, et la dame au... Euh... Au... Foulard ? C'est un foulard ? Je sais pas trop... C'est... La dame au... Au truc sur la tête... Euh... Les maîtres des épées, 50 boules ! Tac, tac, tac ! 50 boules ! Ça commence, ça y est, bam, bam ! Ça... Ça y va, là ! Hop ! Euh... Plus, plus, plus ! La dame, 24 ! Plus, plus, plus ! Euh... Vannari, 50 boules ! Oh, c'est cher ! Euh... Les lanciers, 50 balles ! Oh, c'est cher ! Et on a fait le tour, là ! Ouais, ouais, on a tout le monde, là ! On a tout le monde ! Euh... Bah, c'est pas beaucoup de boîtes, hein ! Techniquement, c'est... Une... Une, deux... Trois... Quatre, cinq boîtes ! Une, deux, trois, quatre... Euh, attends, qu'est-ce que j'ai fichu ? Euh... Là, je vous entends pas ! Je vais vérifier ! Start Collecting, Edge of Stigmar, tatatatata, startco, startco, startco... 105€ ! 105€, les avant-gardes ! Donc, du coup, on est sur une économie de... Allô ? Moins 105€, là ! De 69€ ! C'est pas mal ! Ça fait, euh... Une des boîtes, euh... Une des boîtes, comment ça s'appelle ? Euh... De luminettes, là, à 50 balles, euh... Gratuit, et un peu de... Bah, il veut pas revenir en arrière ! Une des boîtes à 50 balles gratuits, et... 69, presque ! À 10€ près ! C'est quand même beaucoup, 10€ ! Euh... Mais presque la dame, aussi, avec... Euh... Ouais, 69, 19... Ouais, non, à 5€ près ! Elle fait 24€ ! Euh... Donc, c'est pas si mal ! Une bonne rige tourne ! Je suis pas sûr que ça soit la meilleure de toutes les... Les restons qu'on ait déjà vus pour le moment ! Mais... C'est pas mal ! C'est pas mal ! 70 balles d'économie, c'est... C'est bien ! Voilà ! Euh... C'est donc tout pour aujourd'hui ! Alors, du coup, je vais finir avec la musique, tout ça, tout ça ! Euh... Différemment, pas de générique ! Je vous fais des bisous ! Et je vous dis à demain pour d'autres vidéos sur ma chaîne secondaire ! Pour de vrai, cette fois ! Bisous, bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !